Bonjour, c'est Renoc. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que déjà je voulais vous montrer qu'on avait un petit peu avancé, alors à une vitesse pharaonique la ville, c'est à dire qu'en fait on a, voilà, il faudrait que je finisse de monter la vidéo pour la boulangerie, c'est pour ça que je n'irai pas là-bas pour ne pas vous spoil. Et donc on a un petit peu avancé en termes de bâtiment, de construction et compagnie, même si, bon, on n'avance pas super vite, mais aujourd'hui je voulais vous présenter un bâtiment que j'ai construit. Oui, c'est moi qui l'ai fait celui-là. Donc il y a Akira qui a fait celui-là, enfin bon bref, on ne va pas, mais... Et ce bâtiment-là, je l'ai dédié parce que Slan m'a soumis une idée sans le vouloir, mais je voulais donc... Comme vous le savez, j'ai une très vieille machine, non, vous ne savez peut-être pas en fait, ce qui veut dire qu'en gros ma machine, je l'ai achetée en septembre 2008, ça fait mal. Enfin bon, bref. Et donc il faut que je change de machine, il faut ceci, il faut cela. Alors je sais que cet épisode, ça va faire grincer des dents pour certains, parce que gagner de l'argent avec des vidéos, c'est un scandale. C'est vrai, j'aurais peut-être dû jouer au foot. Là, je ne vais pas me faire des copains. Mais bon, voilà. Du coup, je me suis fait un petit bâtiment comme ceci, dans lequel on va stocker, enfin on va entreproser un petit peu nos trophées qu'on a fait dans la Twilight, si je les retrouve. Et je voulais aussi poser un petit peu des statues. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais mettre en place, alors ça c'est libre à vous, c'est aucune obligation ou quoi. C'est une idée qui m'est venue, comme dirait Slane, j'organise le Renaud-Coton. C'est moche comme nom, Renaud-Coton. Je ne sais pas. Enfin bon, bref. Et en fait, le principe est simple, c'est que, bon, comme si vous le voyez sur ma chaîne, en fait, en haut à droite, dans ma superbe bannière, il y a un lien vers Paypal pour me soutenir, c'est-à-dire de me faire des dons. Donc si je fais appel un peu aux mécènes pour m'aider à financer mon ordinateur, oui, je sais, je fais des vidéos sur YouTube. Et voilà, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Et effectivement, voilà, c'est... Enfin bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus. Donc c'est vrai que si vous vouliez me soutenir et, ben, pour ça, faire des dons et compagnie, alors il y a plusieurs façons de me soutenir, hein, je veux dire, il n'y a pas forcément que financièrement, même si c'est vrai que ça aide, parce que, à mon niveau, c'est vrai que faire des vidéos sur YouTube, ça me coûte peut-être plus d'argent que ce que ça ne m'en rapporte. Alors il y en a qui vont dire, non, ça rapporte... Enfin, ça ne coûte rien. Ouais, ben, si vous achetez les logiciels, le matériel, le micro, le... Et puis, plus l'électricité, on va dire, oh, électricité, électricité, ouais, mais mine de rien. Quand vous faites votre let's play, que vous l'encodez, que ça vous prend à peu près une heure et demie d'encodage, donc le PC, il tourne pendant une heure et demie, plein pot, parce que la CPU, elle est à 100% et compagnie. Et que vous laissez le PC allumé pendant encore 3 heures pour pouvoir uploader une vidéo. Resultat des courses, vous faites tourner le PC pendant au moins 4h30, 5h, pour faire un épisode. Alors bon, je ne vais pas faire non plus le mec qui... le gros radin qui est à côté de Zessou, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, c'est en plus de me coûter du temps, voilà, ça peut... ça me coûte aussi un petit peu d'argent. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, c'est juste que, voilà, s'il y en avait certains qui avaient... Voilà, qui... je sais que ça se fait. Il y a même de grands youtubeurs qui reçoivent des dons et qui n'en ont peut-être pas forcément besoin, mais ça, je veux dire, ça est libre à chacun. Je n'irai pas jeter la pierre à qui que ce soit. Donc, si vous vouliez me faire un don, j'avais une petite idée. C'était donc, en fait, de mettre un système en place. Ce qui veut dire qu'en fait, je ferai, aux personnes qui peuvent... enfin, qui me font des dons, je mettrai en place un système comme ceci, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction... je vais, hop, monter ça. Donc, on va mettre la première... la première, bon, on va mettre en plein milieu. Alors, je ne sais pas si ça va remplir la salle, hein, mais bon. J'ai peut-être fait une salle un peu grande, là, pour le coup. Donc, je vais faire un petit peu, un petit... hop, piédestal, comme ça. D'accord ? Non, pas comme ça. Les covers, ce n'est pas bien. Alors, il faut que j'arrive à le poser comme ceci, voilà. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était, voilà, de poser une statue. Il fut un temps, je mettais... je faisais des maisons pour mes abonnés gratuitement. Là, ce coup-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits peu de statues. Dans laquelle, je vais mettre une armure, voilà, qui permet de faire un petit peu une statue un peu sapatoche. Et donc, la première statue, on va l'inaugurer, hein, parce que j'ai eu mon premier don pour me soutenir au moment où je parlais, justement, que je devais changer de machine. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir... vu que ma vieille machine supporte à peu près de pouvoir tourner, ça pourrait me permettre, par exemple, comme je parlais au moment de l'épisode de la déco, de pouvoir faire un système de caméraman, de pouvoir me filmer et compagnie. Et donc, de vous faire des vidéos de meilleure qualité, en essayant, peut-être aussi, avec une nouvelle machine, de mettre en place des shaders, histoire d'avoir des vidéos de plus belle qualité. Et puis, pour moi aussi, gagner du temps en termes d'encodage et compagnie. Voilà. Donc, cette première statue, je vais la dédier à Aslan, que je remercie, pour son premier don. Alors, au niveau des statues, comment ça va se passer ? En fait, j'avais pensé à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites un don entre 0 et 5 euros, vous avez le droit à, donc, un piédestal avec une statue en fer. De 5 à 10, ça serait en bronze. De 10 à 25, ça serait en acier. De 25 à 50, ça serait en diamant. Au-dessus de 50, ça serait une Power Armor. Et pour les grands mécènes, ce qui veut dire plus de 100 euros, ça serait une Quantum. Voilà. En plus de ça, j'avais une petite idée. C'est-à-dire que les gens qui, pour récompenser les gens qui arriveraient au niveau, on va dire, au niveau diamant, ce qui veut dire au-dessus de 25 euros, à ce moment-là, je les inviterais à passer une soirée avec moi et toute la team, tout en cube, sur le serveur. Voilà. Donc, peut-être même voir de tourner une vidéo ensemble. Si on fait une vidéo sur la construction de la ville ou quoi qu'est-ce. Voilà. Ça serait... Ça sera l'occasion, ben voilà, d'avoir... Suivant, ben, soit de passer une soirée en tête-à-tête, hein, ce qui veut dire juste avec moi. Et donc, à ce moment-là, je vous ferai visiter un petit peu la map, voir ma première base. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu dépouillée, mais voilà. Vous pourrez voir un petit peu mes systèmes, les toucher avec votre clique de souris. Enfin, pas trop les toucher quand même, hein. C'est-à-dire, toucher avec les yeux. Du moins, enfin, vous pourrez y avoir, avoir des explications un peu plus en détail de ma part. Et puis, peut-être, effectivement, de monter une maison ou que sais-je. Ou qu'on aille dans la toilette faire un boss. Je sais pas, on verra. On a des petits projets comme ça aussi avec la team. Mais ça, je préfère pas trop spoil. Donc, voilà. Ça serait pour ceux qui sont... Alors, après, je verrai si... Si, si... Enfin, je verrai un petit peu comment ça se goupille. Bien sûr, les dons sont cumulatifs, hein. Hein, Slade, si tu veux donner plus ? Non, je plaisante. Mais voilà. Donc, je mets pas la somme. Voilà. Je laisse une fourchette de façon à ce que chacun puisse donner ce qu'il veut, ce qu'il peut. Voilà. C'est déjà bien sympatoche de voir mes vidéos. C'est vrai que si vous pouvez, déjà, bon, bah, je remercie, j'en profite, je profite de cette vidéo pour remercier les gens qui aiment mes vidéos, hein, en cliquant sur j'aime, hein. C'est vrai que ça me permet, ça me permet de mettre un peu plus en avant mes vidéos sur YouTube. Je remercie également ceux qui me laissent des commentaires. C'est... ça semble rien, mais vos petits commentaires, quand même, ça touche. Et ça motive aussi, quand même. Donc, c'est vrai que, bah, quand on fait des vidéos comme ça, qu'on y passe du temps et compagnie, c'est vrai que ça permet... Enfin, c'est le petit truc qui fait plaisir et qui se dit... C'est... je dirais que c'est un peu la différence que j'ai pu constater au niveau de ma carrière, on va dire. C'est que la plupart du temps, vous verrez si vous êtes jeune ou si vous êtes moins jeune, vous le savez déjà. Mais c'est vrai qu'en général, quand vous faites bien les choses, c'est normal, on vous dit rien et on commence à vous taper dessus dès que vous faites mal. Alors c'est vrai que... bon, on le retrouve aussi sur YouTube, hein, ce genre de mentalité. C'est-à-dire qu'on ne sait vous parler que quand vous faites des bêtises. Mais il y en a effectivement qui vous félicitent aussi et c'est quelque chose qui m'a assez surpris aussi. Et je vous en remercie de, bah voilà, de simplement... ou de faire juste un petit coucou, hein, de venir faire un petit coucou. Même si je ne réponds pas à tous les commentaires, je les lis, je prends le temps de les lire. Et donc c'est vrai que c'est, voilà, c'est le petit truc qui fait que c'est bien sapatoche, qui fait plaisir, voilà. Quand on se connecte, quand je connecte mon compte YouTube, je regarde un petit peu tous mes commentaires. Et voilà, même si je ne réponds pas à tous, ça fait super plaisir. Donc après, bon, pour me soutenir, bah c'est un petit peu le... je dirais la recette pour ceux qui ne savent pas. Parce que je suppose que je ne suis pas le seul YouTuber que vous suivez. Et puis qu'on doit dire à peu près tous la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, bah si vous voulez me soutenir, il faut aimer les vidéos. Parce que ça permet de les faire monter dans les résultats. De laisser un petit commentaire aussi, ça c'est sympa. De le partager sur les réseaux sociaux, forcément le bouche à oreille, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de mieux pour faire connaître un YouTuber. Et par exemple aussi de ne pas ignorer les annonces publicitaires. De passer, voilà, de regarder au moins 30 secondes des panneaux publicitaires, enfin des annonces publicitaires. Ce qui permet effectivement de me soutenir sans que vous ayez... pour vous c'est gratuit, mais pour moi ça me permet de récolter quelques centimes. Qui, à la fin du mois, peut être intéressant. Voilà. Alors vous allez peut-être vous dire, c'est chiant de regarder les pubs et compagnie. Oui, c'est vrai que si vous n'avez pas 30 secondes à accorder à un YouTuber, pourquoi vous allez voir des vidéos de 20 minutes ? Lui, il vous donne plus de 20 minutes de son temps, on va dire, entre guillemets, quasiment bénévolement, hein, en fonction du grade. C'est vrai que les gros YouTubers, c'est plus vraiment bénévole, mais pour les petits qui sont comme moi, c'est plutôt du bénévolat. Et donc, voilà, si vous n'avez pas 30 secondes à leur raccorder de votre temps, je trouve ça un peu dommage. C'est, voilà, c'est de faire un peu le pic-assiette, quoi. Alors après, vous vous prendrez un petit peu comme vous le voudrez, vous allez me dire, ouais, mais on ne force pas à regarder les vidéos, enfin, on ne force pas à faire des vidéos, en même temps je ne vous force pas à les regarder non plus. Donc voilà, c'est, après, c'est du donnant-donnant, chacun a sa mentalité. Il y en a qui, effectivement, reconnaissent le travail et essaient, voilà, tout simplement d'accorder un petit peu de temps, parce que, parce que les gens ont si, 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 il n'y a que des gens, il faut se dire que, je vais être un peu philosophe, mais s'il n'y a que des gens dans le monde, s'il n'y a que des gens qui prennent, il y a un moment où le stock s'épuise, quoi. Et donc, c'est vrai que, voilà, 30 secondes de visionnage d'une pub sur un épisode de 20 minutes. Alors même si vous regardez, j'en ai, il y a une fois, j'ai croisé des commentaires où les gens disaient, ouais, mais moi, je regarde tellement de vidéos que je n'ai pas le temps de regarder les publicités. Alors là, là, j'ai envie de dire lol, quoi. Si vous avez le temps de regarder plusieurs vidéos, qu'est-ce qui vous empêche de regarder 30 secondes, quoi, 30 secondes de pub, quoi. C'est, voilà, enfin bon, bref, après, c'est mon point de vue, c'est, voilà, après, vous, vous le prenez comme vous voulez, vous me jetez des cailloux si ça peut vous faire plaisir. Je n'irai pas vous insulter pour ça non plus, chacun a son point de vue. Moi, j'arrive à un âge où, effectivement, j'ai un peu de recul sur tout ça. Mais voilà, donc, c'était un petit épisode. On va peut-être voir un petit peu, ah, je vous ai spoil, ah, sans le vouloir, je me promène et je vous spoil, ah ! Donc, prochain épisode, en fait, voilà, c'est, on va voir un petit peu la mutation des arbres, enfin, encore, que j'ai quelques machines à mettre en place. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si ce n'était pas vraiment une vidéo divertissement, c'était plus une vidéo le Renault-Coton. Voilà, donc, je remercie d'avance les gens qui me soutiennent, que ce soit financièrement, par commentaire, par j'aime, par partage, enfin, voilà, c'est, déjà, je voulais, je profite aussi de cette vidéo pour remercier toutes ces petites mains, on va dire, qui me soutiennent et qui permettent à la chaîne de continuer, de poursuivre, parce que, il ne faut pas croire, je suis aussi un humain, je vois certains youtubeurs gros, il y a même des gros, on peut les dire, on peut dire que passer 50 000 abonnés, ça commence à devenir important, qui abandonnent comme ça, parce qu'ils en ont marre, et que, parce qu'ils sont humains aussi, et qu'à force de donner, 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 s'ils ne reçoivent pas un petit peu, ben, ils finissent par lâcher l'affaire, quoi. Ça, c'est la chose. Alors, bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'offres qu'à la limite, un youtuber meurt, dis naisse, mais, voilà, c'est, voilà, c'est, bon, j'en dirai pas plus, on va pas sortir les Kleenex, on va pas, on va pas inviter Bernard Pivot, tout, se faire un truc, mais enfin, bon, voilà, c'est un petit peu le petit quart d'heure sympatoche tête à tête avec Renocq, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, tiens, vous avez vu, j'ai fait les panneaux solaires. Bon, bon, j'arrête de vous spoiler. Tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501